... Ce n'est pas du tout l'intro de Hot Stuff, mais celle de Hot... Bravo Big B, deuxième chance. Deuxième chance, Big B. ... Oh là là, mixé par Beethoven lui-même. Très bien, donc bienvenue dans Hot Stuff qui démarre lundi. On a eu un petit problème de compte, Bennett avec Anos, du coup il est là-haut en train de manipuler sa machine. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on se proposait de jouer ensemble la grande ronde de l'amitié autour de Starcraft 2 et de la poutre. Donc on se propose de commencer par un 1v1. Donc voilà, Anos et moi-même jouerons avec ceux qui sont chauds, ou contre, je dirai certains. C'est plutôt contre d'ailleurs. On joue contre un mec à Starcraft 2. Et après on jouera avec, en 2v2, mais contre aussi, puisque ce sera Anos et moi-même contre deux d'entre vous peut-être. Voir même des trucs un peu plus libertins. On verra bien si l'envie nous prend. On vous donne rendez-vous du coup sur... Mais du coup Anos ! On est sur H.O.T.S. ou sur Wings of Liberty ? Poulet. C'est ça la vraie question. Par où que je passe. Je passe comme ça. Magnifique. Magnifique. H.O.T.S. ou Wings of Liberty ? T'as sur Cardel. Eh bien écoutez, moi j'aurais bien fait plutôt du H.O.T.S. pour être tout à fait honnête. Parce que vous savez qu'il y a eu un très très gros patch. Il n'y a pas. Je vais vous. D'accord. Il y a eu un très très gros patch dernièrement, vous l'avez vu, qui a changé beaucoup l'équilibrage. Ou alors on commence sur Wings of Liberty, et le temps que ça patch là-haut... C'est une bonne idée. Comme ça on commence à play un peu et tout, on fait chauffer les APM. Et voilà. D'autant qu'il va falloir du coup me trouver aussi un... Je ne sais pas si Cardel, il a un compte H.O.T.S. Moi je n'ai plus à me log sur tous les PC. Donc je suis un peu en psychose. C'est cool. Vraiment la chose la plus chère pour un gamer, c'est son compte Battle.net quand même. Bah ouais mais ça ne paraît rien. Parce qu'en plus moi j'avais un smurf et du coup je l'ai bloqué. Et je n'arrive pas à le débloquer parce que je ne me rappelle plus de mon mot de passe de mon premier mail. Mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. Du coup ça fait que je n'aurai plus de compte pour là ce soir et tout. Ce serait problématique. Mais bon on va s'arranger. Donc voilà. On commence sur Wings of Liberty. Du coup par un petit 1 contre 1. Ouais. Pointez-vous dans le channel Hot Stuff. H-O-T-S-T-U-F-F. Comme en anglais. Et on va récupérer du noob. Attention. Tu commences à jouer. C'est moi qui lance. Allez vas-y je commence. Ça me va. Ok. Et ça commence à arriver. Alors je vais faire un léger alt-tab. Pour aller sur Facebook. Tac tac. Et on va lancer aussi puisqu'on a des clés H-O-T-S à faire gagner mon petit poulet. Et on vous rappelle aussi qu'il y a les émissions Aaron's Queen qui sont tous les mercredis et dimanches. Vraiment hier on a eu une super belle soirée. Ouais. Avec MMA et toute sa clique. Tout son style. Ouais. C'était vraiment beau. Donc on vous rappelle que c'est MMA et Gozu User qui sont passés. Gozu User en première place de cette poule F. Truc de ouf. Les VOD qui seront dispo dans la soirée. D'ailleurs sur la chaîne Aaron's Queen de Gaming sur Youtube. Ou sur le site Aaron's Queen.TV. Et vraiment on vous les conseille parce que c'était très intéressant. Parce qu'on a vraiment eu des games très sympas. MMA nous a fait des nukes. On a eu un petit holi aussi de Gozu User sur Protos. Qui franchement était à avoir. Qui était très bien effectué. Donc vraiment je vous le conseille. On a eu de super beaux BO3. Et du coup je suis pressé d'être mercredi pour le prochain groupe. Parce que en plus je me suis amusé à regarder. Et là tous les groupes qui restent. Il n'y a que du lourd. Ouais. C'est à dire soit il y a Stéphano dedans. Soit il y a du TJ et compagnie. Soit c'est le groupe Ascarlet avec Brown, Marine King et compagnie. Bref il n'y a vraiment que du lourd. DRG qui n'a pas encore joué. Il y a les DRG et l'Inok aussi. Il y a tous les Terranes. Les gros Terranes. Parce qu'il y a donc Ragou, l'Inok dans le même groupe. Et dedans il y a un bon Protos. Je ne sais plus si c'est Parting. Je ne sais plus c'est lequel. Non Parting il est dans un autre. Parting oui je crois qu'il y a deux Terranes dedans. La pomme de Parting c'est un truc de porc aussi. Les VOD sont disponibles d'ailleurs. Voilà Taïja contre Brown. Et c'est le groupe C qu'on va faire la prochaine fois ? Il y a de fortes chances. Le groupe C c'est un groupe qui t'attend. Scarlet, Marine King Prime. Teja, Brown, Scarlet, Marine King. Ça va être intéressant de voir d'ailleurs le niveau de Marine King. Voir s'il est toujours là. J'attends beaucoup d'MVP aussi. Je sais qu'il a joué à la GSL là aujourd'hui. Et que d'ailleurs c'est l'Elfe qui le regarde avec attention. Parce que je suivais ses tweets là sur ça. Donc là vous le voyez il y aura aussi la pool D, MC, Fnatic G. Et avec Luciferon et Parting. Donc ça c'est la fameuse pool de Parting. Ça risque d'être dur pour l'ami espagnol. Mais on y croit, c'est un Européen. Le groupe E. Alors ce groupe là. Don Gragu, Gandhi, Sassé et Linoch. Et franchement c'est marrant. Parce que normalement on n'aime pas les matchs miroirs. Mais voilà un des matchs que j'attends le plus là-dessus. Ça reste DRG contre Linoch. Donc un bon vieux ZVZ. Parce que franchement ça va saigner. Et j'ai envie de voir comment Gandhi va s'en sortir. Le petit Sassé qui va devoir se faxer entre ces énormes monuments pour essayer d'arriver au huitième de finale. J'ai peur pour lui. Je suis honnête. Sassé va devoir dodger les boulettes. Après on a vu des gosy users qui partaient clairement pas favoris. Et qui s'imposent en mode 2-1 contre MMA. Pardon ? Et 2-0 contre Genius. C'est vrai. Donc tout est possible. En plus les gens jouent chez eux. Puisque c'est le principe d'Iron Squid. Vu que c'est sur replay. Et bien les joueurs peuvent jouer dans les meilleures conditions. Et du coup c'est là que tu vois aussi. Il y a des joueurs qui n'ont. Qui ne vivent pas par exemple la pression du live. Ou de la scène pareil. Et là c'est vraiment les mecs qui sont chez eux. C'est-à-dire que s'ils ont voulu s'entraîner pendant 20 heures juste avant. Et bien ils ont pu le faire. Ouais et on vous rappelle d'ailleurs que ça a été annoncé aujourd'hui. Ghost user est maintenant un joueur millenium. Donc GG à millenium. Groupe G vous le voyez. Alors on aura Mini Riser qui s'était qualifié. Je me rappelle avec les qualifiés Iron Squid. On vous rappelle qu'il y en avait 4 en tout. Un par continent et un mondial qui était ouvert à tout le monde. MVP. Alors ça ça va être sympa à voir. Dans la poula Stefano. Donc on aura un Stefano MVP sur le groupe G. Ça va être bon. Et on a Mana aussi qui est là. Donc Mana très intéressant. Parce que Mana mine de rien. Je trouve que c'est un joueur qui se fait discret. Mais au final il sait quand même faire la performance au bon moment Mana. C'est un joueur qui vise bien ses objectifs je trouve. Disons que s'il était dans une autre poule. Je pense qu'il ne serait clairement pas favori de la poule. Mais là c'est vrai que dans la même poule que Stefano. Avec toutes ces petites espèces de fricoterie qui se sont passées à l'OVC. Ou alors il s'est passé peut-être ça mérite d'expliquer un peu. Parce que là les gens ont plein d'images qui leur arrivent dans le... Non non non. Mais pas forcément les bonnes. Et non en fait du coup Mana s'est vengé concrètement. Et a sorti Stefano de l'ESWC. Où il était tenant du titre. Il était quand même champion du monde ESWC. On avait tous été étonnés d'ailleurs. Et il s'est fait sortir par Mana 2-1 je crois. C'était très bien joué d'ailleurs de la part de Mana. Et Stefano d'ailleurs on lui a parlé après. Avaient reconnu qu'il avait mal pris l'information. Il était parti du principe que ça allait partir sur une strata. Et en fait il s'est planté. Et c'est vrai que Mana avait très bien exécuté son petit bonhomme de chemin. Donc c'est pour ça Mana c'est intéressant. Parce que clairement il n'a pas de mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Le niveau top inter comme un Dongragou, un Linoc ou des joueurs comme ça. Ceci étant c'est un joueur qui a une très bonne expérience du offline. Qui a une très grosse expérience des compétitions. Qui joue très bien. Donc qui peut créer la surprise. Comme un Sassé d'ailleurs. Donc on verra. Jean-Claude Confounet est en train de faire la sélection. Alors là il voit top bronze. Donc tout de suite il se dit non non ça c'est trop easy. Top platine déjà. Ça ça le plaît plus. Pour honorer il faut trouver au moins du Minimaster quoi. T'es dur. On vous rappelle qu'on ne va pas jouer sur notre matériel. Donc c'est vrai. Faut le préciser. Donc si jamais vous vous trouvez. Parfait c'est qui lui. T'es un salaud. RTS mais je connais cette team. Sipiona. T'es un salaud. Alors le jeune homme est Master en 1v1. 2v2, 3v3 et 4v4. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire un peu de chance de victoire pour moi-même. Sinon écoute. Ça me semble pas mal. Il a l'air de jouer terrain non plus. Donc ça va faire un gros TVT des familles. TVT ça te fait chier ? Non ça me fait pas écoute. C'est cool ? Ouais ouais. Ok donc toi tu joues un petit bas de bourse tiens. Je connais t'inquiète c'est mon client pour toi. Ok ça marche. Très bien et bien c'est parti alors. L'ami Sipiona. On va créer du coup tac tac. Hop là. Et on rappelle qu'il y a des clés HOTS à gagner. Petit concours qui vient d'être lancé sur Facebook. Vous allez sur la page O Gaming TV et vous faites rimer hot stuff avec ce que vous voulez. Genre hot stuff rime avec. Beaucoup de bluffs. Petit tough. Petit tough. Voilà en plus drôle. Là on est nul. Et les plus drôles et bien ils reporteront une clé Heart of the Swarm. Et pourront du coup peut-être s'amuser avec nous après. Ou s'amuser tout court parce que là avec le nouveau patch. Mon petit Anos. Hein ? Hein ? On va s'équilibrer. Hola, 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 tranquillo. La game qui est déjà partie. Ok. Oh la, pomf. Direct, il déconnecte. Merde. Ton mode passe Cardel. On devait être en rejoindre partie. Et à mettre. Faut que tu viennes l'écrire. Cardelito. Parce que pomf non plus n'a pas réussi à se connecter. C'est trop bizarre. Tous les deux on a eu un, je sais pas. Un ouais. Un problème de contrôle. Ou alors on s'est fait pirater en même temps nos comptes mec. Ou alors on s'est échangé notre... Notre authenticator. Notre authenticator. C'est possible. Allez, c'est bon, on est de retour dans la... Ok, alors c'était... Tac. Custom. Create. Voilà. C'est vrai que tu me fais souvent piéger. Ouais, pareil, mais ça devrait être en autocréer. Comment nous ? Scrap Station. Tu veux jouer sur Scrap Station ? Allez, vas-y, la World School. Alors Scrap Station, pour ceux qui auraient découvert le jeu pas forcément à ses débuts, c'est une map qui est sortie donc au tout début du jeu et c'était une map qui était vraiment très étrange parce qu'en fait vous commencez très très proche, vous allez le voir, sur une position aérienne qui est très proche, mais il faut faire une longue distance, une sorte d'immense U en diagonale pour aller atteindre la base de votre adversaire. À un moment, il y a un raccourci si vous cassez le rocher qui est au milieu, vraiment là ça vous fait... Allez, on va dire que ça vous fait passer sur une distance un peu plus proche. mais bon, ça reste une map assez propice à la blague ou l'aide quoi. Ouais, c'est sûr, Scrap Station, t'as très peu de maps comme ça qui... Pendant que je vais m'installer. T'as très peu de maps comme ça qui imposent un style de jeu vraiment particulier quoi. C'est-à-dire, voilà, sur Scrap Station, tu sais qu'en aérien ça peut partir très très vite. Par contre, sur du terrestre en début de game, puisque donc c'était un énorme U en fait, comme cela, une cuvette finalement. Et donc, tu sais que quand t'as en début de game que des herines et des marines, bon ben voilà, il y a quand même un énorme chemin au sol avant d'arriver chez l'autre. Et quand t'arrives à péter les rochers en fait, ça te permet d'avoir un raccourci qui te permet d'avoir une guérilla beaucoup plus efficace, voire même du double, triple front dans tous les sens. Exactement. Et ça se joue vraiment très particulièrement quoi. C'est un peu comme le cricket quoi. C'est une version très chelou du golf et du baseball entre les deux en fait. Non, non, t'as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on va vous le montrer là, parce qu'on va voir la map, on va lancer la game. Par contre, si Pionna m'a dit random pour les hommes à NOS, je lui ai dit ok. Donc du coup, on va se mettre en random pour les hommes, comme ça, ce sera marrant. Ah, ça aurait du coup là de vrais hommes quoi. Il nous dit qu'il coupe le stream, on va lui laisser 10 secondes et ça va être parti. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est donc le channel Hot Stuff. Tout à fait. Sur Wings of Liberty. Et voilà quoi. Et les VOD au Gaming TV qui sont normalement, sont en train de popper comme des petits champignons sur la chaîne YouTube au gaming aussi je crois. On aura la confirmation après. J'ai vu que ça, à la pause. Je crois qu'on en est à l'émission 3. Combien on en est ? L'émission 3 ou 4 ? Au moins plusieurs. Au moins deux. Heureusement que vous n'entendez pas tout ce qu'il se dit des fans arrière. Ça casserait le délire. Oh la grande. Eh bien. Le matériel ici. On t'aime, on t'aime. Attention le matériel à nous. Calme toi petit pied d'écran. Bref. Alors c'est parti du coup. Alors voyez la map. C'est ce qu'on vous disait. Oh my goodness I am Protoss. Une belle sensibilité de souris, c'est bon ? Ouais. T'es bien mon bichon ? Écoute. Ouais. Je suis pas mal ma caille. Ok. Donc comme vous le voyez sur la mini-map. Une map. Alors si tu veux faire le trajet. Ouais. Regardez en fait. Donc ça c'est le trajet au sol. Hum. J'adore cette vitesse de défilement. Voilà. Vous voyez ici la petite Xenaga. On remonte. Et là en fait on arrive à l'entrée de son adversaire. Donc la forme du U. On reconnaît tous la forme du U. Exactement. Voilà. Une map en U comme on dit depuis. Mais c'est la seule map en U en fait. Ouais c'est vraiment plus. Parce qu'après ils ont parfait l'expérience. Les autres c'est plus des maps en Z. Ils se sont rendu compte que le U. Ouais. Cloud Kingdom c'est une map en Z. Il y en a en X aussi. Ouais. Il y a des maps en X. Exact. Des maps en trapèze aussi. Il y avait des maps. Il y a une map en Y à l'ancienne. Bah ça c'est un peu une map en Q hein. Qui est une map classique. Parce que regarde. T'as comme ça là. Le cercle de vie. Et là hop. T'as cette petite base qui est en TVT pour être tout à fait stratégique. Qui est complètement sur l'îlot. Et qui forme un peu le trait d'union. Et d'ailleurs il y avait une VOD ponfétude. Que je vous conseille. Elle est très très vieille. Pas de problème. J'ai regardé. Où on voyait un Terran justement. Oui. Qui levait tout de suite son barraquement. Qui allait se mettre en mince. J'ai mal fermé. C'est pas grave. Qui allait se mettre sur l'île. Et qui après faisait un bunker rush ici. En levant son barraquement. Oula. Oula. Ouais c'était fun. Il les ergue en plus. Il les ergue et affûté. Négueu négueu. What ? Tu vois cette vieille trop beau c'est ça ? C'est ça que tu veux voir ? Alors et en plus sur Scrap Station c'est marrant c'est que la B2 est hyper tendue à défendre aussi quoi. Au début ça va. Un peu comme une petite bourse. Attends Poulet. Franchement le défilement. Je m'excuse les amis mais faut qu'il n'y ait pas déconné. C'est donc quoi ? Regardez. 10% le Molescrawl Speed. Voilà. Là on a un peu plus à vitesse de... À vitesse d'anneaux. À vitesse de PGM quoi. À vitesse de PGM ouais. Allez du coup le petit drone qui m'a scooté. D'ailleurs moi j'ai pas du tout pris d'informations. Vous savez que normalement bon on reste un peu... Ta probounette elle s'est fait défoncer. Voilà. Elle a servi à rien. C'est ça. C'est une probounette suicide. Elle a un petit côté japonais. Go Anos bouffleuse. C'est ça. Attention t'es en train de te faire gang banganos. C'est pour ça je fais le truc du minerai mec. Le truc du PGM. Voilà. Attends faut que je fasse mon ctrl 5. Tranquille. Qu'est ce qu'on fait avec la prob ? Faut regarder le bouclier. Faut regarder le bouclier. Hattori. T'as vu ce t'esquive là un peu ? Magnifique. Voilà Ibrahimovic. N'est-ce pas ? Faut que tu te mettes en occupé. Ah bien vu. Sinon le spam va nous envahir. Hop hop. Allez. Bon alors du coup bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Bonjour. C'est Hot Stuff ce soir. Vous pouvez nous défoncer en live sur la WTV alors n'hésitez pas. Et vous pouvez aller faire rimer Hot Stuff avec ce que vous voulez sur la page Facebook Ogaming Tavail. J'ai envie de faire des stalker blinks moi. 3B. Bonne intervention. Hot Stuff ça pue le keuf. Hot Stuff ça sent les chemins. Le canal carpien ? Le canal s'appelle Hot Stuff également. H-O-T-S-T-U-F-F. J'aurais dû faire. Attends. Alors que le ravitaillement fait son entrée. Voilà. Merci 3B. Et la B2 qui a été posée par notre ami. Non c'est pour ça. Ça j'aime pas trop. Alors je me tâte à le forge mais j'ai pas de forge. Tu vois. Bon je me dis. Je prends le temps de poser une forge. Ou non. Qu'en penses-tu stratégiquement ? Tu me conseilles quoi ? Moi ce que j'en pense c'est qu'il ne faut pas changer de bataille en milieu de game. On avait dit on faisait cette gate robot. Ça va te laisser impressionner. Non mais tu sais moi je suis un mec qui aime ça en fait. Je pars sur un truc. Non mais là la B2 elle est problématique et j'ai pas fait de forge. Donc je crois que j'ai plutôt faire du photon rush en fait. Comment ? Non j'ai plutôt faire du stalker. Je pense que la solution la plus viable c'est photon rush. Tu t'arranges beaucoup des... Oh non le creep. Elle est bloquée. Ah ouais elle est bloquée en plus. Attends peut-être que... T'as noobé là mec. Oh là là j'ai fioté. C'est pas grave. Du coup on change de stratégie. On retourne sur un petit 7-8 gate. Non non on fait un 4-8. Tu changes tout le temps. Tu es très inconstant. Ouais mais il faut une B2 pour faire 7-8. T'as une prof qui se... Voilà hop qui se tâte le laser... Le taser là. Attends mais attends. Ok il vient de se rendre compte. Pour un master il a mis du temps quand même. Tu vois je me dis bon... Ou alors il a senti que t'étais inoffensif. C'est peut-être une fiot. Il y a un peu de probabilité. T'as toujours ta prof qui ne fait rien hein. Elle est où ? Cette prof est vraiment en train de glander. Ça n'est pas digne d'un quoi. Tu es quoi ? Tu es master ? Non. Au moins. Diamant ? Depuis un temps j'ai été grand master tu sais. J'ai re-shoté au début quand on était 50 à jouer. C'est ça ? Mais respecte quand même le tag mec ! Alors. Hop hop. Voilà je crois qu'il vient attaquer. Avec une petite masse zergling. Voilà il n'a plus compris. Moi du coup je suis à la ramasse. Mais force fuite d'exception ! Force fuite d'exception. En plus je peux ouvrir mes gates. Oh là là. Ok ok ok. Hop hop. Attention. Ah non il ne rigole pas là. C'est tellement dur de bien jouer sur un... Oh je suis parti en mode je fais n'importe quoi là poulaire. Ouais j'avoue c'est n'importe quoi. C'est le game n'a aucun sens. Tu veux pas prendre une deuxième base ? Non ? Attaquer ? Faire des sentries ? Faire des zilots ? On a divoge macro je tente une deuxième base. On passe dans ton wall mais... Parce qu'elle est compliquée ici. Comme on veut. Ton wall c'est vraiment de la grosse merde. Ah c'est un peu du gruyère mais j'aime bien le fromage. Tu sais. Et là la sentry là ? Faut quoi du... Non ? Ouais ta masse de gars de la ghost sentry. Et faut qu'il fasse plein de pylônes. Tu vois mais comme je ne chope pas le shift ponfounez. Forcément je ne l'ai fait pas. Regarde mais regarde ils vont passer ton wall là. Il y a trop à peur. Toi tu ne connais pas le metagame du futur. En trois mois tous les protos s'ils feront ça et voilà. Et là Thomas est en train de dire à tout le monde qu'Anos il l'avait fait avant les autres. T'as mis des plots sur la route pour la forme quoi. Mais on peut facilement les déplacer quoi. C'est ça. Bon. Je voulais du blink. Vas-y mass sentry et t'attaques. Et tu mets la presse. Ok vas-y on fait ça. Eh mec. Non mais la ghost shift t'as vu comment on est avec qui la coquine. Allez. Ouais. Vas-y go. Fais calme du pylône aussi. Allez go. Ouais j'ai du pylône. Go 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 go. On se fait un peu chier là. On est combien ? On est 800 là. On est 800 on se fait chier Anos. Ça fait quoi ? Hein ? T'es kiff ? Allez on va le défoncer écoute. Allez c'est parti Anos qui traverse la mille de map. Tu veux du sang ? Ouais. Ok je vais te tenir. Et de la cintry hein. Ne pas négliger le pouvoir de la cintry. C'est vrai. T'as raison c'est vrai. Soit il a pris une troisième base mais j'en doute. Soit il a... Linus ! Il n'a pas de respect. Il n'a pas de respect. Je me suis demandé en quel... Dafuc. Il est là. Ah ouais il est là. C'est pas grave. J'ai des stalkers moi. Tu l'as eu du base U là. Ouais regarde regarde regarde. Vas-y gros trade base là. Ça c'est la technique de la fiat. Et voilà. Et vous voyez on peut agresser les... Ça c'est la technique de la fiat. Attention. On peut agresser les rochers d'Irla B2. Du coup ça permet... Ça permet de... Ouais quoi. Mec mais regarde. Je mets trop de temps qu'à produire un zylote quoi. Je suis trop long. Ouais c'est long hein. C'est dur et c'est pénible de devoir perdre comme ça. Ouais mais c'est dur. C'est dur. J'aurais du prendre mon stuff pour être hot. Ouais. Et là... Et là on commence à parler. Et là on commence à parler. Là on commence à parler. Ce jeu de mots pourrait valoir... Une game ? Tu veux une clé à choter c'est ça ? Une clé à choter je pense. Regarde c'est fort ce qu'il est ici. Regarde-les hein. Parce que là il va falloir défendre. Et t'as renoncé à avoir fait des zylotes chez moi ? J'ai plus de soucis. Défendre hein. Si regarde. Mais regarde. Je sais pas sur... Voilà. Parfait. Faut que je regarde mes doigts en fait. Non mais c'est la première. Faut que je me chauffe. Oh là. Attention. Le forcefield. Danos qui vont devoir être parfait. J'ai le doigt sur le F. Oh là. Un peu trop peut-être. Un peu trop. Attention, attention. T'as plus d'énergie. C'est pas grave. J'allais me caser derrière une ligne de mine. C'est un peu un forcefield naturel. Ouais. Il faut défendre maintenant. Je ne bouge plus d'ici. Bon bah voilà. On est bien. Non c'est dur. Vraiment c'est dur. C'est dur. Donc voilà. GG. GG. Surrender. Et euh... J'ai honte un peu. On m'excuse. Eh bien pour te faire pardonner. J'ai vraiment du mal à dire. Prends le mail de ce jeune homme et donnons lui une clé. Ouais. Exact. Alors. RTS Sipiona. C'est donc RTS Sipiona. On va te parler sur Bnet Sipiona. Soit à l'écoute. Ne te barre pas. Maintenant. Genre. Je fais là. Ce serait dommage. Car HOTS c'est un jeu bien sympathique finalement. Ah oui. C'est vrai qu'après on va faire ça sur HOTS. A voir. A tester. Si vous avez HOTS également. Halt all the warm. Euh. Eh bien. Soyez prêts. Puisque la fin de l'émission se passera probablement sur HOTS. Donc soit. Alors je ne sais pas si les mecs qui gagnent en début d'émission ont le temps d'activer la clé avant la fin de l'émission. Si. Ça se fait automatiquement. Si ouais. Non non tu mets et puis c'est bon. Enfin bon voilà. Donc euh. On va faire une petite pause. On se retrouve juste après. C'est moi qui vais jouer. Et le prochain jour HOTS. Je vais vous sélectionner. Dans le Channel Hot Stuff. Sur Bnet. Wings of Liberty. Je veux des mecs chauds. Des mecs qui veulent te casser du PONF les mecs. Merci. Ça me soutient énormément. Terre un diamant pour casser du swarm. Ouh. J'ai un appel. On a lancé la pause. On est toujours là. On a lancé la pub. On peut couper ? Très bien. Et bien nous sommes sur Hot Stuff. Bon trip. Ouais. On t'envoie une clé. Et donc du coup Sipiona qui vient de gagner une clé. On vous rappelle d'ailleurs que bon on n'est pas très difficile. Le but. Si. Ils sont obligés de gagner pour gagner la clé ou euh. Prends me mettre de la musique classique dans l'oreillette. Tant qu'il y a un bon move on va dire à la fois on vous donne la clé. Ils sont obligés de quoi ? De gagner. De nous battre pour gagner une clé. Ah bah oui. Si. Ah bah oui. Non. Si. Un bon move. Peut-être. Mais du coup c'est à dire que la sélection devient critique. Si vous passez une petite panique de trap pour un truc comme ça vous l'avez automatiquement on va dire. Voilà. Un truc pas du tout subjectif. C'est ça. Mais c'est Hot Stuff d'un autre côté. Ouais ouais. C'est parti. C'est censé être chaud. C'est euh. Et donc là Anos qui euh. Qui va sélectionner. Qui est très très content de sélectionner mon adversaire. C'est ça. Je te laisse le choix de ta map par contre mon poulet. Et t'es tout excité. C'est ça. La map. La map. Sur HOTS d'ailleurs je vous rappelle on vous montrera ça. C'est pour la banne. Il nous montre les statistiques par map. Ouais. Et ça c'est intéressant. Ça te permet de vraiment voir où est-ce que t'es bon ou est-ce que tu l'es moins. Euh. Il y a pas une vieille map du coup. Oh. Step of War. Ouais bah Step of War c'est peut-être marrant. Ouais mais je te mets pas un Terran parce que c'est interdit de double rax à 11 si vous êtes Terran sur Step of War. Mais si tu sais que si t'en avais pas parlé je pense que. Mais ouais c'est ce que j'ai pensé après. C'est pas grave. Mais même. Mais même. Chocapic. Dispo. Pommes de terre. Ouais mais ils sont tous dispo hein. Ils sont 80. Ils sont 100. Voilà. 100 ça y est. Ils sont 100. De toute façon on choquera pas dans le chat hein. Ça sert à rien de spammer. Ouais exact. Nous on y va sur la colonne de droite là. Exactement. Donc ne spammer pas. On est en mode ninja. Alors. Beaucoup d'argent pour le moment. Mais argent. Non. Ce serait trop easy pour la mi-pompf. Oh. Oh. Non mais. Non mais. On va pas prendre celui-là. Oh. Il est énervé. Il est quoi lui ? Il s'appelle comme en funk. Pourtant c'est un nom cool funk. Ouais ouais ouais. Tu vois c'est la femme qui est cool. Mais en fait il défonce. Ouais non c'est quoi ça ? Top master. Non c'est un peu trop top. Top master c'est dur. Ouais. Oh la petite surprise. Mi de diamant. Je te trouverais bien un petit platine moi. Un petit platine chaud. Platine chaud. Il est quoi ? Il est protos. Allez. On va te faire jouer Sblex. Ok. Je suis cool. Platine. Ouais ouais. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Allez du coup. Retourne tout lobby. Hop là. Je vais l'inviter de ce pas. Sblex avec un Z. Comme dans Sblex. Voilà. Du coup je vous laisse vous mettre d'accord pour les races et compagnie. Hop. Je te laisse passer devant. Merci bien Anos. Tu es bien urbain. Et c'est parti. Ouais c'est parti. Il va falloir que tu me passes ma bière tout à l'heure. Ouais. Alors on va lui demander déjà si le joueur est chaud. Le joueur est chaud. Le joueur est-il chaud ? Est-ce qu'il est ready ? Et puis alors là on s'est amusé à mettre Step of War. Alors on va attendre que la game se lance pour en parler un peu. Là tu es en random par contre je te préviens. Certes. Merci Anos. Tu t'étais fâcheux. Voilà ta petite couleur de Stéphano fanboy. Voilà. Je me mettais en rose avant Stéphano. Laisse moi tranquille. C'est vrai ? Oui. C'est mon côté un peu... Ok. Tu fais genre t'es accueillant, t'es bise nounours. Et en fait voilà. Le petit run by qui m'est bien. Mais qui est rose. Voilà c'est plaisant. T'as un peu le temps de carnivore quoi. Tu fais genre viens me caresser le pétale et tu le bouffes quoi. Par exemple. C'était super possible la interprétation. Bouillant. Blex qui est bouillant. Ok. Et bien coupe ton stream. Tac 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 tac. Coupe le stream. Et go. Bon frais voyant quand même. Et go. Pas de couper le stream. Non c'est bon. Start game. Allez Blex. Joue le jeu. C'est parti. Bonfoune attention c'est un set gate robot. Tu me la fais à la suppie. Je veux voir Unispine. Bim. Ah oui c'est vrai. Ou alors tu me la fais à la Tielo. Tu parles. Canal de Nidus. Ouais mais là est ce que j'aurai même le temps de le scooter. Parce que c'est. Regardez la map. Ah oui alors. Ça c'est la distance entre les maps. Entre la B2 qui est là. Et la B2 de l'autre qui est là. Donc là il y a ça là. Il y a 20 mètres. Ouais. Je reparlais de cette map. C'est avec sa arène. Et du coup. Il me disait comment sur des compétitions. J'ai pu perdre en TVZ sur cette map quoi. Il me disait mais. T'es tellement court. Tu faisais que des bunkers rushs. Tu gagnais quoi. Et c'est vrai que. En y repensant. C'est marrant quoi. C'est marrant. Du coup. On va vous montrer la map un peu plus en profondeur. Mais vous le voyez. C'est une map qui est très très petite. Donc la distance. Je pense. C'est peut-être de 15 à 20 secondes. Entre les. Ouais. Ce tapis souris ne sert pas à grand chose. En fait c'est le tapis de souris qui nique le. Puis tout à l'heure je suis là. Putain. En fait sur le bois. Ça marche. Nickel. Le tapis de souris. Pas de qualité. Détériore. Donc vous allez voir. La distance très courte. Donc. Propi ce rush. Tu sais que d'ailleurs contre un prototype du forge expo. Oui. Là à mon avis tu fais un 10 poules quand même. Tu le défenses. 10 poules tu penses là ? Mais non. Mais je ne peux pas faire un 10 poules sur Scrap Station. Là ce ne serait vraiment pas être manœur. 8 poules c'est easy win. Mais pas cool parce que c'est cool. C'est vraiment être greedy au niveau de la clé H.E.T.S. Parce que si tu claques le 10 poules. En chemin dessus. Oh. Ok. Mais toi tu es le défenseur. Toi tu peux faire ce que tu veux. C'est l'attaquant qui doit avoir un certain honneur d'en attaquer. Tu vois ce que je vais te dire ? Ah. Toi tu te fais attaquer. Tu as toutes les excuses. Ouais mais. J'avoue. Mais ça voudrait dire gagner sans bailing. Et ça c'est moins drôle. Ah c'est vrai. C'est pas faux. JLHF. Et c'est parti. La micro des dieux. Les APM qui sont là. Efficace. Tout dans les dés. Tout dans les dés. Nice. Blex qui a déjà participé à une émission. Eh bien. Re. Alors. C'est vrai qu'il devrait y avoir une belle tripotée de gens qui finalement ont participé à nos conneries depuis le début là. C'est pas faux. Avec le WTF Contest. Ah 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 ah. Avec le WTF Contest. Toutes les émissions. Les machins. Les show match. Pas d'extracteur trick là ? Ouais pardon. C'est un beau gosse là ? Au revoir. Allez. Et on va se couper avec lui. Voilà. Donc vous voyez l'Overlord là il a déjà fait presque la moitié du trajet. La preuve est déjà là. La pull en vue. Et puis alors pour. Oh. Et puis alors pour prendre B3 vous allez voir. Et après c'est euh. C'est euh. C'est Dahle là. C'est funky quoi. Mais faut péter ça. Ou alors c'est ici. Avec de la Gold. Et ouais mec. tries Euh. Jouer sur B2, c'était... Déjà, tu étais un bonhomme. Il lance une deuxième base. C'est tout, je jouais beaucoup sur une base. Je pense que je le gomme ou pas ? Je pense que... Il a essayé de me mener, je l'ai ! Attention, ta poule, quand même. Il vient jouer. Tu sais que là, tu es bien. Là, tu es bien parce que... C'est bien une forge que tu as cliqué ? Attention, la paranoïa est un truc qui sert dans Starcraft. Certes. Là, il va y avoir culat à jambon. Du coup, comment est-ce que tu vas gérer ça ? Parce que là, il pourrait se dire « Ok, tu m'as jambon, donc moi, je te pose un pylône. » Va-t-il être du pylône man ? Jambon, tu veux dire... Tout de suite attaquer. C'est ça, mec. Voilà, reviens. Le pied, j'ai tendu. Merde. Très bien. Il va essayer de tonter. Il regarde. Oh, c'est mignon. Il essaye de tester. Pour voir si je ne vais pas le regoumer une deuxième fois. Allez, double queen, là, double queen. Double queen. Et je pense que je vais aller... Fait ton osier. Oh, tellement d'ouverture dans ce wall. Je pense que je vais aller... C'est l'effet du spoon dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'aurait été easy. Je vais essayer quand même d'envoyer de la glinguitude. Là, c'est intéressant, parce qu'on sent quand même qu'il y a un trou. Là, il fait le photon. Le photon qui n'est même pas protégé. C'est pas ouvert. Par contre, le supply, il a un. Combien on envoie l'Overlord à 28 ? Il l'a envoyé. Il est là, non ? C'est pas lui ? Non, c'est pas lui. C'est lui ? Non, c'est pas lui non plus. Il est pas envoyé, quoi. On vérifie. Hop, tac. Bon, la technique du chiffre pour les sélectionner un par un, trop de style, je pense. OK, bon, alors, deux alignes, c'est pas beaucoup. Merde, je suis supply block. OK, du coup, on fait quoi ? On la joue B3 ou on tente l'agression ? Parce que là, je suis pas prêt d'avoir le supidliglingu. On va droner, hein ? Oh, merde, j'en avais 4 ici, là. Non, tu peux pas B3, par contre, tu peux bien droner sur B2 et puis partir sur un truc de base. De base, tu peux faire plein de trucs. Tout ça, c'est des drones. Tout ce que j'envoie, c'est des drones, regarde. Et lui, là. Oh, là, tu rentres. Oh, là, il faut se servir des... Ouais, bien joué, là, c'est bien. Bonne réaction. Les alignes qui vont rentrer dans la base. Ça va. Pour le moment, t'as pas trop, trop fait de dégâts. Par contre, tu vois que le cybernétique corps est super à la bourre. Moi, je fais ça pour se coûter avant tout. Parce que 6-15, c'est light. Et les deux gaz. Tiens, regarde. Hop, j'ai chopé une. Ouais, bien joué, ça, c'est le Mouvalanerchio. Pour la forme. Hop. Allez, un petit probe. Et on se barre, et on se barre. Not too greedy. Not too greedy. Keep it calm. All right ? Allez, inject, inject. Et là, c'est... What, coquineut ? Et on voit deux ovnis aussi, là. Et la micro de Dieu, évidemment. Et là, on voit qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hé, hé, hé. Ces alignes sont marres, on va ! La formation n'est pas suffisante. Et du coup, pour se venger, on part sur des roches. Non, et là, t'as beaucoup de tuts. Tu devrais faire une adge de prod, poulet. Pas de problème. Voilà. Tu demandes, moi, je... Tac. Et on fait quoi ? On fait du banning ? Allez ! Ben pas ce que tu veux. Ouais, banning. Je pense que c'est Hydra aussi, sinon. In a banning way. Hop. Quoi qu'Hydra, ce sera mieux de les faire sur HOTS, maintenant qu'ils ont le speed sur l'alerte. Le speed sur l'alerte, ça n'est pas une insulte. Si vous découvrez Starcraft, avoir le speed sur l'alerte, ça reste très bon enfant. Ouais, mais les gens sont contents d'apprendre cette nouvelle. Attention, ouais. Le petit gaz qui est bien pris. Excusez-moi. Là, tu m'as l'air bien. Par contre, t'as pas scouté sur quoi il partait ? Ben, il part sur... Mais comme il est à la bourse, pas bien grave. Bon, je pense que je sais. Au pire, il y aura des immans. Et quoi qu'il arrive, la puissance de ma faune qui devrait être suffisante pour l'éblouir et éventuellement le défaut essayer. Oh, supply bloc, ici. Hein, Anos ? Alors ? Oui, oui, oui. Je me suis dit, attends, tu l'as peut-être préenvoyé, parce que tout à l'heure, je t'ai fait une réflexion et tu l'avais déjà anticipé. On ne prévient plus. Ou alors la quenelle du DT. Et ça, ça m'énerve. Donc, je vais tout de suite faire deux... Ouais, parce que normalement, la chambre des veaux, vous l'envoyez en même temps que le batarot. Tiens, c'est plus safe. Et toi, hop, toi, tu vas là. Voilà, ça, c'est bien. Et tu devrais aussi changer ton avis qui est là-bas, en vigilant. Par contre, je drone comme un porc, mec, hein, depuis tout à l'heure, là, je me mets bien, là. Bah, tu t'en sors pas mal, je trouve, pour un mec qui n'est pas sur son stuff, je trouve que t'es rapide, quand même. Eh ben, c'est la jeunesse, hein. C'est ça. Tu te maintiens bien en forme. On sent que tu fais du sport, pour moi. Ouais. Ça se voit tant que ça. C'est ça. Mes efforts, appliqués, payent, finalement. J'avais visé pour cet été, mais je suis arrivé un peu plus tard. J'avoue. OK, bon, là, on commence à avoir deux, trois petits poteaux, là. Speed route, speed route. Voilà, speed banning, aussi, pendant qu'on y est. OK, et vigilant, pour ce coup, tout ce qui fait. Oh, j'ai pas lancé le speed link. Et prends tout tes gaz, ici. Oh, là, là, là. Prends tout tes gaz, tout tes gaz, tout tes gaz. Bien. Et on va expandre, non, aussi ? Dans la manie. Et là, tu peux aller à coups de 4, 5 ovies. Là, vous pouvez investir dans l'ovie, c'est rentable. De l'ovie, de l'ovie. Par contre, là, je sens une quenelle approximative qui arrive, là. Un protos à 10 minutes. Un qui est toujours pas sorti. L'aie suffisamment fait chier. Est-ce que je vais pas me prendre comme d'hab? Un colosse. Ce qui signifierait mon arrêt de mort. est-ce que je prends de mal contre le colosse. Allez, va poser ta pétoire. Et ton vigilant, tu vas pouvoir regarder aussi une fois qu'il sera passé au-dessus de la base, là. OK. Alors, sur quoi est-ce qu'il part ? Qu'est-ce que tu fais, mon ami ? Il y a un complexe robot. Oh, Toriko Rashiwase ! Tu fais le fou, là, pourquoi tu donnes comme ça, là ? Parce que je ne t'aime ! Attends, regarde. Back, back donc un peu, mon petit pomf, là. T'as même pas le speedroach, là, regarde-moi ça, comment t'es lent. Oh, regarde. Attends, il va même te faire ralentir par un warp, le Zealot. Oh, le Utenron. L'Utenron. On kite le Zealot. Oh, qu'est-ce qu'ils font ? Il faut produire, là, mon poulet. Il va faire tes injects. Vous faites un clic sur la mini-map, vous faites backer vos unités. C'est là que tu perds le contrôle. C'est là que le contrôle est perdu. Attends. Ok. On est pas mal, là. Regarde, on est pas mal, là. Ah, tu vas te faire défoncer, enfin. Mais non. Je t'annonce, là. Non, 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 non. Merde, titille. T'approche pas du poids, regarde. Ok, d'accord, ok. Voilà. Là, il donne pas mal de ses... Ouais, 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 c'était pas mal, ça. C'était pas mal. Ah, tu dois les désengager, maintenant, là. T'as chopé quelques sentries, c'est pas mal. Ouais, bien joué. Tu continues à produire. Barre d'espace, inject, inject, inject. Toutes les 25 secondes, faut pas oublier. T'as des thunes, mon poulet. Et tu vas envoyer un peu de zergling, là, parce que t'as pas assez de gaz. Allez, on colle. Ouais, ah, ça s'est risqué. Ça s'est risqué, mais c'est bien fait. Ah, ça va te coûter trop cher. Non, 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 ça va te coûter trop cher. Bac un peu tout ça. Ah, fou les désengager. Faut attendre ta nouvelle ressortie, en fait, pour envoyer tes drones. Faut être timé, voilà. Ouais, mais bon, si je le laisse avancer. Après, j'ai plus vraiment mon moody. C'est pas faux. C'est pas faux. Oh, les erdines qui passent. Attention, les erdines qui vont peut-être... Ça va rien changer. Ça va rien changer, mon Moanos, malheureusement. Je crois que les pâtes sont cuites. Il veut s'aclachoter, parce que si c'est normal, il donne tout. Les carottes également. Oh, ah, fuyé. Tu aurais dû faire mutant, en fait. Mutant ou hydrate ? Sérieux, tu fais partie hydrate ? Tu aurais été super chouette. Je change l'un, la gueule. Je te prends ici, là-bas. Bon, bref. GG. Le GG. Oula. On est vraiment des quiches, aujourd'hui, Hano. Ouais, mais c'est... Très bien. On fera la revanche avec Stop. La prochaine fois, on ramènera notre... You win this time, Sblex. Pas la prochaine. Mon petit Sblex, vous n'êtes bien. Reste sur Bennett, je vais te récupérer. Quant à vous, on vous retrouve dans une petite minute, après la pause, pour... On va commencer du 2-2, là. On va faire du 2-2 HOTS, peut-être. 2-2 HOTS, même sûr. Ça va mettre un peu de rythme, ça va changer, puis on va pouvoir vous montrer les nouvelles unités. Donc, connectez-vous sur Arteuse ce soir, mais on se retrouve sur le channel... Je vous dirai le nom, parce qu'il faudrait qu'on rentre avant, quand même, dans le channel. Sinon, on ne peut pas rentrer. Bon, c'est peut-être que tu me diras. Oui, ben non. Parce que du coup, je pense que si on le dit maintenant, avant la pub... Enfin, bref. On se voit tout à l'heure. Ce mec est trop intelligent, alors... Il voit devant, il voit loin. C'est next. On n'a pas le gant d'âge. Très bien. Noki, comment ça va, ma patate ? Eh bien, eh bien, eh bien, décidément, aujourd'hui, c'est la journée. Puisque finalement, eh bien, pas d'HOTS. Ouais, exactement. Sur l'ordinateur. Donc, on va faire les 2v2 sur Wings of Liberty. Donc, tac, tac, comme on dit. Le super Cardel mot de passe. Tout le monde l'a vu maintenant. C'est bon, Cardel. En tout cas, la partie gauche du clavier, je pense. Par là. Comme ça. C'est quasi là. Impossible de se connecter. Parfait. Et donc, Anos, tu disais... Je disais que, ouais, on va faire le petit 2v2. Donc, vous allez pouvoir jouer contre pont. Fais-moi même. Pendant que... On n'est pas doué ce soir pour rentrer les mots de passe. Je ne sais pas ce qu'on a. Peut-être à cause de la soirée. Cardel. Mais voilà. Donc, on va pouvoir tester ça. Donc, c'est toujours le même endroit où on se retrouve. Ce sera donc sur le channel HOTS. Dans le jeu. Et on va donc sélectionner deux joueurs. On va prendre n'importe quel niveau. Parce que c'est vrai que, bon, c'est du 2v2. Donc, j'ai envie de dire... Mais si vous avez déjà votre équipe, c'est mieux. Comme ça, on fera un petit truc. Ouais, carrément. C'est vrai que si vous êtes saucé, si vous avez un mate, si vous avez un partner... Sur TSA avec, discussion... Préparation, stratégie, tout ça. Eh bien, c'est toujours plus plaisant. Donc, voilà. Ouais, il y a du monde. Moi, je suis saucé. Nuki, tu es chaud. Ok. Décidément, décidément. Alors, je te laisse créer. Qu'est-ce qu'ils sont créatifs ? Ouais, je balance. Et donc, du coup, on est parti en mode 2v2. Comment est-ce que je vais bien pouvoir déterminer qui peut... D'accord, très bien. On est 100 dans ce canal. Ce canal est complètement full. Et Roger Momon, qui essaye quand même de tenter la... Alors que Nuki est à l'antenne. Tac, tac. Alors, comment est-ce que je vais bien pouvoir voir le profil ? Ok. Soul. Non. Ah ! Oh ! Oh ! Alors là, mon petit Anos, on a trouvé un VNR. Spiderox, diamant 1v1, master en 2v2. Et platine en 3v3 et diamant en 4v4. Tu m'as entendu, Anos ? Ça va, Joe. Près bien. Ça ne nous fait pas peur, on est d'accord ? On est parti. Très bien. Donc, Ravan de culasse. Ah bah oui, Ravan de culasse. Nuki, te rappelles-tu ? Spaderox, amène-toi le bro. Aenos. Je suis sous le compte de pas de jambon. Très bien, Aenos. Tu es dans le channel d'une quelques... Ah oui, d'accord. Ok. Fade jambon, c'est bon. Spaderox, as-tu un partner ? Alors, pas mal de gens demandent qui est le caster au Gaming TV qui a été annoncé avec énormément de teasing hier par je ne sais plus qui pendant l'émission Iron Squid. Je crois que c'était cette étude. Et les gens, du coup, se posent la question. Qui est-il ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit indice ? Puisque l'annonce n'est toujours pas faite, en fait. C'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait, sera fait quand, KO ? Demain ? D'accord. Eh bien, si je peux me permettre. Non, j'ai perdu l'expression. Ah, si tu peux te faire mal. Non, je la relasserai tout à l'heure. Après, c'est vrai. Non, 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 pas d'indice encore. Spaderox, qui, 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 qui a proposé EXL Davos ? EXL, de la team EXL. Probablement lié à la, à la multi-gaming office. Merci Big B. Très bien. Donc, Fadjambon, qui sera donc Anos. Moi, je serai donc votre hôte, comme c'est marqué sur le client Bennett. Et Anos qui joue là-haut, en fait, qui a dû s'exporter vers le nord de la Mezzanine, comme on l'appelle. Contre Spaderox et EXL Davos. Ready, les bros. Oups. Ok. C'est bon, Anos ? T'es zé, Anos, hein ? Ok, c'est parti. Et si, à moins d'avoir le son du jeu, ce serait vraiment génial. Merci Big B, c'est toujours un plaisir. J'ai maté, on en a parlé, donc on a parlé de ce film The Watch, de Ben Stiller. Je ne sais pas si tu te rappelles, non ? Eh bien, si vous ne l'avez pas vu, allez, il faut à tout prix le voir, ce film. C'est un mix entre Very Bad Trip et Alien. C'est très drôle. Enfin, bref, voilà. Mention spéciale à Vince Vaughn. Ok. On fait quoi ? On fait quoi, Anos ? Ah, voilà, l'affiche du film. The Watch. C'est énorme. J'ai beaucoup ri. Eh oui, et la map, c'est Kulastravine, donc... Good old times. C'est définitivement une soirée old school. Hop, tac, pop. Alors, c'est une map qui n'est pas du tout faite à la base pour le 2v2. C'est du 1v1, normalement. C'était une des premières maps, une des... Très grande, avec pas mal de base, mais néanmoins faite pour le 1v1. Et sur la chaîne PNC, je sais pas si tu te rappelles, Lucky, la vidéo qu'on avait castée, c'était TLO contre... Contre Nesty ? Non. Si ? Non, c'était TLO contre... Un Terran. Non, c'était lui qui jouait Terran. J'en sais plus rien. TLO contre Nesty, je crois. Je crois. Enfin, bref. Donc, vraiment, une des toutes premières, c'est une des 15 premières vidéos qu'on avait balancées. Qu'est-ce que je fais comme strat ? Tu fais quoi, Anos ? Ok. Ah si, c'est Sen. Sen TLO, voilà. La grande époque. Blouah ! Et donc, voilà. Donc, Kulas Ravine, une map avec des rochers dans votre main pour accéder à une B3 ici, qui elle-même est accessible par là. On a une B2 qui est plus ou moins facile quand même à prendre, il faut bien le lire. Et moi, je vais prendre B2, tranquillement. On va se mettre bien. Hop. Tac. Et après, Dron, Dron, Dron. Dron, Dron, Dron. Et donc, du coup, la poule qui ne sert à rien aussi. Parce qu'elle a été faite soit trop tôt, soit trop tard. Mais... Et on a Anos parfait. Comme ça, je vois exactement ce qu'il fait. C'est nickel. Plus de minerais, Anos ! Le petit haut-vélos du haut-vélos. Oh, non ! Je pense que je vais mourir. Connard de Berlod, qu'est-ce que tu fais, tu ? Alors qu'on a un magnifique plan sur le bureau de K.O. Ah, c'est que pour moi. Ah, merci. Tac. Ok. Donc, le premier sang a été... Oh, non ! Oh, énorme. Lol. L'Overlord qui a envie. Hold up. J'ai complètement oublié de balancer, évidemment. Et Noël qui approche, Noki. Est-ce que tu as des idées de cadeaux pour les gens ? Un bonnet phrygien. Moi, à Noël, j'offre des ferré-rochers. Moi, j'offre des bonnets phrygiens. Et regarde ce timing. Le T2 qui peut être lancé. Et donc, avec pas mal de Xel Naga, quand même, il faut bien le dire, sur cette map, c'est Xel Naga de partout. Non, on n'avait pas fait de Big B, mais justement... Ah, raison, quoi. Où est-ce qu'on va, Gros-Noz ? Là ? Qu'est-ce que... D'accord, en fait, il n'était pas avec moi, en fait. Ses unités n'étaient pas alliées. Je me suis dit, bon, il y a les maraudeurs d'Anos, c'est cool. Ah, le bâtard. Ouah, c'est sport. Ouah, help, là. Pas du tout en bonne position, Anos. Let's go. Merde. C'est chaud. Attends les gars, d'Amazine. Allez. Allez. J'ai appris ça en regardant Iron Squid. Allez, bien coquine. Allez. Les gens demandent Iron Squid. Eh bien, regardez, match de PGM. Iron Squid 2. MMA, Nesty. Et le DPS qui est infligé. Même si, voilà, on a une compo vicieuse de la part de nos... Eh, mais il y a des glings ici. Le dégâts qui est fait, le travail... Oh là là, il y a beaucoup. Voilà. Voilà. Merde. Merde. Allez, Anos. Toute aide sera appréciée. C'est cool, les mecs. Il paraît que vous appréciez... Allez, coquinez ! C'est cool, les mecs, de soutenir. Et donc là, hop, tac, tac. Et là, on est dans une belle merde. Et là, généralement, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que le bon Gronos ne s'est pas endormi. Et qu'il a bien... Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Gronos ? Une B, deux qui est posée, mais qu'il ne mine pas encore. Oh là ! Ah, merde. Il faut partir ce rush-là. Quatre figures de merde ! Ah ! Ça vient chez toi, Gronos ? Oui. Comment s'appelle-t-il, ce jeune homme ? Glanflup ? Grandpoulpe, merci pour le tips de la queen. Ok. Lui, il a envie de revenir, ça se voit, vous le voyez. Lui, il cherche la bagarre. Et je n'ai aucune troupe. Ça va faire mal. Est-ce que je lève ? Je ne lève pas. J'aurais dû lever. Ok, c'est la merde. Il lève la bleue, en plus. J'ai pris trop cher, de manière générale. Non ! Ok. Oh non, ma queen ! C'est fini, oui ? On n'a pas le droit de rater son... Hein ? No fucking way ! Allez, hop ! Bon. Alors, eux, on va les mettre là, ça va être plus safe. Ça revient, Alos, ça revient. On est là, on est prêts, on a été prévenus. Oh, le bâtard ! Oh non ! Non ! Alos ! C'est chaud ! Fini, oui ! Allez, protège-moi, Alos ! Non, t'es sérieux ! Ouais, mais non, t'attaques... Allez, au drone ! Oh, magnifique, au drone ! Je vais te le fumer, au drone ! Ah ! C'est chaud ! Ok ! C'est la merde ! Ok, il faut faire des routes, là. Si vous regardez encore cette partie nullissime... Il y a Arthur Benoît qui te dit que tu fais moins de moulinins quand tu t'en prends un dépôt... Que quand tu t'en prends un dépôt... Ok, on va se coûter. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, d'accord, lui, il est en train de s'énerver sur le mur. Ok, ça va revenir ici, je le sens... T'as du blé, Alos ? Genre, si je fais ça, là... Parce que moi, là, je ne sers à rien, là ! Je n'ai pas une très bonne économie, mais j'ai des petites mains qui peuvent servir, Alos ! Ah, il faut du fungal là-dedans, là ! Bon, les amis, je sais que ce n'est pas ce qu'on avait dit... Mais on va essayer de faire du fungal, quand même, hein ! Parce que là, on ne peut pas me présenter une petite grappinette de VCS... Allez, tu prends, là ! On ne peut pas me présenter une grappinette de VCS et de marine comme ça sans que moi, voilà... Et à un moment donné, je reste un homme... Et il faut faire une gueule, quoi ! Hop ! Et du coup, pour temporiser la transi, on attaque, hein ! De manière générale, quand vous ne savez pas quoi faire, vous attaquez, hein ! C'est comme ça que les plus grands joueurs ont... Oh là, regardez ! Et vous tombez sur ce genre de petit ange, comme ça, là ! C'est bon, ça ! Oh oui ! Et là, il peut défendre avec ses lions et faire son malin ! Je m'en bats, les noirs ! J'ai des roachs ! Hé 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 ! Et voilà ! Et c'est du petit roachs qui... Du petit VCS qui est gratté, gentiment, avec douceur et amour ! Et on casse les noirs ! Et c'est avant tout ça, Starcraft 2 ! C'est emmerder son adversaire et éviter les coups de tank, éventuellement, si c'est possible... Ou pas ! Voilà ! Ha 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 ! Moran Maï a complètement chié à nous ! Bonne chance ! Mais il continue, lui ! Il a une obsession avec Medron, là ! Où sont-ils partis ? Dammit ! Ah, mais c'est pas bientôt fini, oui ! Où est-ce qu'ils étaient ? Je les ai ratés ! Pendant ce temps, on compte sur toi, Anos ! C'est dur ! Ha ha ! Ok... Sous-titrage ST' 501 ... Ça va commencer à sentir, Anos. Ah, c'est ghetto, il y a beaucoup ! Vite, une idée ! All-in, on attaque ! C'est pour ça qu'on n'a pas de gaz aussi ! Oh là, ne quitte pas trop tôt Anos, voyons ! Tout est dans le run-by. Et là, on détourne son attention. Et là, on a gagné. K.O. qui a l'air peu confiant dans nos chances de victoire. Tu me recrute, là, avec ce genre de game ou pas ? Tu coupes le citron ? Tu coupes le citron, ça veut dire... Tu sers à quelque chose. Oh, je n'ai pas lancé... T'as taqué, là, dans ce... C'est bien le problème. C'est de la merde ! On est pas mal. Sur un ou deux fungals, il y a moyen de s'imposer, là, mec. Ah oui, c'est vrai. Ah non, toujours pas balancer le... Oups ! Ah, dommage, si j'avais eu l'enfouissement... Mais là, je vais le prendre, regarde. Je vais le prendre à découvert. Et voilà. T'as pas le citron ? Oh merde ! Toi, je te choppe le tank ! Et là, on gagne du temps et on attend les Broodlord. Oh la merde ! Ça va être chaud ! Ça casse, ça casse ! Vas-y, regarde, je rentre dedans, on y va me tirer dessus. Ah non. Prends du fire ! Non. Ça marche pas. Jibjiz ! Si on peut avoir le retour, du coup, Big B, c'était bien utile. Euh... Eh bien, un autre que nous avons pris. Je propose de faire une courte pause. Une courte pause. Une pause. Une pause. Ah voilà. Parfait. Une courte pause et... Bonjour Caro. Bonjour, ça va ? Comment ça va bien ? Ça va super bien. Ça va les 2v2 avec MMA, tranquille, les petits FFA la nuit ? Ouais, les FFA. Tu te mets bien ? Est-ce qu'ils jouent à Star Striker ? Non, mais ils jouent à HOTS. Ils jouent à HOTS ? Ouais. D'accord. Et ils kiffent ? Bah... Ils aiment bien les Medivacs qui rendent des units immortels, ouais. Les Medivacs ? Ouais, les Medivacs... Il faut qu'ils parlent plus fort. Les Medivacs à 15 HP secondes, c'est bien. Pour MMA, ils kiffent ? Bah, c'est un joueur qui joue beaucoup drop, donc il s'amuse beaucoup avec... Oh, j'avoue, il doit tellement s'amuser ! Donc voilà, si euh... Et bien, si vous voulez continuer à jouer aux deux joueurs, Spydrocks et Davos qui repartent également avec... Le clash ETS, n'est-ce pas ? Ouais, je suis connecté là. Et à tout de suite. A tout de suite. C'est hop ! C'est hop, bonjour ! On a remplacé le micro, donc voilà un petit problème de HF, comme on appelle dans le milieu. Et du coup, on a... Système D, Kauru, qui vient faire le trépied. Putain intéressant, je vais pouvoir commenter la game en live, ça va être assez marrant. Ah oui, alors voilà. Il semble qu'il y en a certains qui vont prendre des coups. Comment est-ce que tu manages le Nerkyo qui est assez herbe ? Fais pareil avec moi. Euh... Vas-y, on reparle. Euh... Comment est-ce qu'on devient un Nerkyo ? Tu lui as dit quoi pour le saucer comme ça ? Tu lui as fait paire ? Non, il gère plutôt bien tout seul la pression, je compte sur toi pour faire de même. C'est ça que tu lui dis ? Ouais. Tout à fait. Parce que ça fout la pression ce que tu dis, mec ! J'ai confiance en toi ! Euh... Ok, c'est quoi cette map ? Oh, on va prendre B2 ici, ça va être cosy. Tout à fait. Donc c'est quoi ta stratégie ? Prendre B2 et faire plein de trucs. C'est quoi plein de trucs ? Plein de Zergs. C'est quoi plein de Zergs ? Je sais pas... Euh... Des Zerglings et des... Ils sont quoi en face ? C'est une terrain de Proto-Zergs normalement. Proto-Zergs. Bah on va faire des Roachs, hein. Je pense que ça contre un peu les deux races. Ouais. Je te conseille de faire pull first avec du gaz pour éviter de te faire massacrer au début. Et Anos qui part sur les Marines mais en mieux. Donc euh... Ça s'appelle des Maraudeurs. Des Maraudeurs, voilà. Ok, donc pull first à 15 on va dire ? Ouais, 15. Prends le gaz en premier, gaz en premier. Ok. Et donc tu garantis que je vais gagner avec cette strat, hein. Je vais garantir que tu vas pas mourir déjà dans les 5 premières minutes. Je serai éventuellement recruté par l'équipe Acer. Ouais, pour les citrons je t'ai dit. Ça mange beaucoup de citrons dans une gaming house ? Non, c'est des oranges mais bon, on a pas beaucoup de budget donc c'est mieux au citron. On grignote du citron, c'est le... C'est l'apéritif, c'est comme les Curly quoi. C'est ça. Encore une petite tranchette de citron. Tout à fait. Euh... On dit que Anos se fait agresser par un pro de Liberty. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Et là je reprends B2 quand même là. Ouais, tu prends B2 derrière. Qui c'est qui glande ? C'est lui. Il glande toujours. Il glande toujours. Je l'avais vu, je l'avais vu. Si vous nous rejoignez, c'est bien hot stuff. On joue en 2v2 contre des gens. Il s'agit exactement de Liberty et Bad Bors. Tout à fait. Et ça serait bien d'aller scooter vos adversaires pour voir ce qu'ils font. Et je suis en présence de l'illustre K.O. Et il faut aller scooter, effectivement. Ça peut être utile. C'est là ? Non, c'est là. C'est là. Là. Bon. Queen, Overlord. Allez à papa pour ce motif. Overlord. Overlord. Certes. Ok. Donc là on est bien à la K.O. J'en laisse un ? Pourquoi ? Ok. Pas de problème. J'ai perdu mon combo contrôle. C'est génial. Tac. T'as vu un peu comme je suis rapide pour faire les... Ouais. Est-ce que si je t'envoyais un replay, tu le regarderais même ? Non. Même pas une fois ? Si. Je regarderais le nom du replay déjà. Ponf. Next. Et regarde comment j'ai Dole ce zilote. Va voir s'il prend de gaz, s'il prend pas de gaz, c'est la quiz. Il y a la queen qui est partie là. Transfer de drone, nickel. Tu le noteras. Deuxième queen. Oh là. C'est la décédence. Certes. Dès que ton speedling est à la moitié produit des airlings. Pas de problème. Genre maintenant là ? Maintenant. Enfin je n'ai plus de larves, Karou ! Injecte ! Que vais-je faire ? Ok, j'injecte. Et là je fais du gling là. C'est une chez toi, tu vois. C'est un peu la quiz. Rattori ! Rattori ! T'entends ta B2, t'en fous ton over. T'entends ta B2. La gestion qui est efficace. Pose une seconde et défend, défend, défend. Toi petit drone. Non ! Oui ! Rattori ! Allez ! Piégé ! Piégé ! Injecte. Ah non. Injecte ! Injecte ! J'injecte là. Tu peux faire des bendings. Là je fais des bendings là tu penses ? Dès que ta Ciserie va scouter la B2 du Zeri. Pas de problème. Et du coup la prochaine poule c'est laquelle ? K.O. sur... Sur Iron Switch c'est la poule C. Scarlett, MKP, Teja et Brown. Allez go 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 ! On le défonce là ! On rentre là ! On est bien K.O ! K.O. manager ! T'as des Zerlings qui campent là ! Vas-y, vas-y ! Attends, mets-toi dans B1 ! Dans B1 ! La Queen là ! On l'achève la Queen là ! T'as que 4 Zerlings contre une Queen et 60 drones quoi ! Bien, bien ! Allez go 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 ! Tu le défonces là ! Allez ! Bad Bars ! Et là on le brain ! Et là il s'attend à une fight ! Et on va... On déplace le conflit K.O. On déplace le conflit ! On déplace le conflit ! Il a déjà l'air hein, juste pour ton info. Oui c'est la merde ! Hé ! Drones, drones, drones ! Tu gardes les... Défense ! Défense ! Il défonce ! Oula ! Pas là ! Fais des banning, si tu peux ! J'ai pas de gaz ! C'est la merde ! Mal, t'as un drone dans tes deux gaz ! Ah oui ! J'en ai qu'un là-haut ! Fais deux banning et maintenant fais des... J'ai fait des drones... Que des drones pour moi ! Normalement ils passent pas là ! Toi t'es un PGM ! Oh là t'es dans la merde ! Merde ! Allez vas-y fais sauter ! T'es un PGM ! Fais péter ! Fais péter ! Ça passe ! Ça passe complètement K.O. Oh oui ! Oh oui ! Allez 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 ! Aïe ! Refais des drones t'en as plus ! C'est bien là K.O. Non ? Oh ça se passe ! On aurait pu mourir ! C'est ça ! Et on est pas morts ! Ouais c'est ça ! Et sinon Anos il en est où ? Comme d'hab ! Lui il gère plutôt ! Quoique ! Voilà ! Là on a fait un peu de... Sean qui va essayer de me finir je le sens ! Essaye de refait un peu du nid et... Envoie un over scouter ! Pour voir ce que fait le Zer ! Peut-être qu'il fait des mutats et là c'est pas cool ! Est-ce que j'ai une OU ? Heureusement ! Paf ! Paf ! Paf ! On refait que des drones ! Drones ! Drones ! Drones ! Normalement avec les banning tu défends ! Si Anos il fait pas le fou ! Regarde ce que fait Anos ! Anos c'est la Queez ! Il s'est fait reboot ! Bon il s'est fait reboot là ? Ouais ! Pour vous... Produit des drones ! Et la prochaine vague tu produiras des arnais ! Overlord ! Je t'ai chauffé les fesses ! T'es over ! Regarde-les tu vas les perdre si on ! Melon ! Si ? Tu crois ? Ok ! Il y a les Stalkers d'Adèle ! D'accord ! Oh regarde ! Moi aussi je peux le faire regarde ! Moi aussi je peux envoyer un vigilant pour scooter ! Moi aussi je suis intelligent ! Et je te chope le vigilant ! Boum ! Elle est où la Queen ? Elle est là ! On a aucun map control hein ! C'est assez affligeant ! Attends ! Tac ! Et là on fait quoi KO ? Bah je pense que c'est le moment de produire des units et d'y aller avec Nonos ! Nonos qui commence à avoir une petite troupette comme il dit, assez intéressante ! Et il y a les Moutalisk ! Donc c'est le moment de go le zergue ! Et de le violenter ! Regarde t'as les Zerling ici ! Faut tuer la base ! Tue la base ! Tue la base ! Oh la micro ! La micro ! Et donc là on prise sur les infa... Parce que là s'il y a du... Prends ma Zerling ! Prends ma Zerling ! Prends ma Zerling ! Prends ma Zerling ! Merde ! J'ai plus le vigilant ! Ok ! Prends pas ma Zerling vu que t'as pas d'over ! Mais le principe c'était ça quoi ! On promets pas ! Y a Anos ! Anos il démonte tout le monde ! T'as les bannings pour défendre ! Et on va faire du banning en termes ! Ah c'est la classe ! Si les Zerling tu restes c'est bien de les renvoyer pour aider Anos ! Oh oui ! T'as ce qu'il faut ! T'as ce qu'il faut ! Ça tient easy ! Fais ton upgrade infestor ! Et on passe ! Et on passe ! Et on passe ! Et on passe ! Et... HOTO NI KORASHIMAZEN ! Allez voilà ! Ton upgrade ! On est bien là ! Gaucher le Toast toi ! Gaucher le Toast ! Pas de problème ! 0 upgrade par contre ! C'est pas grave on a pas le temps ! Les Obrad c'est pour les faibles ! Carrero ! Tu es quoi comme niveau ? Je suis mid-master, top-master ! Tu es bambou d'argent ! Voilà c'est bambou d'argent ! Hé Go tu pâtes les canons ! Pâtes les canons ! T'as assez Zerling ! Et après tu t'as... Voilà ! Bien joué ! Merde ! Pourquoi ils y font là ? Fuck ! Bien joué ! Mais moi l'exécuté ! Voilà c'est ça ! Allez reprod ! Reprod des Infestors maintenant ! Regarde ton truc ! Il est prod des Infestors ! Oh y'a les motas là ! Les motalesques ! On va continuer le Ranvayance ! Est-ce que Anos nous entend ? Voilà ! Oh la défense de fer ! Oh merde ! Nan ! Merde ! Il va me fumer tous mes drones ! Ouais mais ta Queen elle aime bien être en vie hein ! Faut te le dire ! Prends des Infest ! Prends des Infest ! Et Anos cancel ta base en haut ! Si tu l'as pas fait ! Il y a trop tard ! Non regarde ! Il y a pas de problème ! Je vais complètement brain cette personne tu vas voir ! Avec McQueen ! Attention tes Infestors ! Regarde le dégât qui a été arrêté ! Merde ! Voilà ! Viens là ! Viens là ! Viens la pépette ! Viens la pépette ! Regarde ! Tu vas où ? Tu vas là ? Tu vas là ? Hum ? Allez ! Produit ! Produit ! Il va faire des tours non ? Ouais c'est un homme ! T'inquiète il a pas peur ! T'inquiète ! Avec la Thune en Trope produit des drones ! Plein de drones ! Tu fais que des drones et t'injectes ! T'injectes ! T'injectes ! T'injectes ! T'es chaud ! Injecte ! Non tu fais ! T'as pas de Thune ! Tu fais l'upgrade plus 1 ! L'upgrade plus 1 des Erlings plutôt ! Exact ! Elle est là ! Hop ! Tac ! Tu lances les deux comme ça ! T'as trop de gaz quoi ! Allez vas-y ! Là t'es fou ! Tu fais le malade ! On va faire de dégâts ! Regarde ! Je vais te faire ce qui s'appelle un triple front dans le milieu ! Regarde ! On se met bien là ! On attend que ça s'appe tranquillement ! Ils sont là ! On va sniper ! On va sniper ! Oh la merde ! Ouais ! Enfin tu apprends à défendre avant ! Le coup d'infest ! Ça vient ! On va aller vers la coquine ! Hop ! Oh le bâtard ! Ça c'est pour toi coquine ! Et là ! Ça c'est nice ou pas ? On se met bien ou pas au niveau du... B3 ! B3 ! Tue la B3 en même temps ! Ok ! Je pense que tu peux prendre une B3 vu tout l'argent que tu as oublié d'utiliser ! Et j'enterre mes terres infestées ! Tu fais quoi avec tes broodlings maintenant ? Ok ! Les amis ! On est pas mal ! On est pas mal ! Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu ! Mais euh... Voilà ! J'ai plutôt envoyé du lourd sur ce coup là ! Surtout en fait les airlines qui ne tiennent pas quand les infestent ! C'est un truc de ouf ! Il a colosse en fait ! Il a colosse ! Il a colosse ! Eh bien écoute ! Il fallait bien qu'il y ait un qui se défende ! Il y a un autre qui est en train de couler à travers sa mort pour être possédé ! Ou pas ! Ou pas ! C'est le go ! Ah oui d'accord ! Oh ! Mais ça défend ça ! Regarde ! Par contre est-ce qu'il y a le mec qui va défendre ça ! Ça effectivement ! Je ne suis pas bien sûr ! Et là on est pas mal hein ! Anos prépare tes valises ! On va en Pologne dans la team à serre ! Il y a un truc sur l'exemple ! Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu as le remercie ? Je pense que les injections et la production sont au top. Je pense aussi qu'on est plutôt pas mal. Je vais calmer la gueule lui, avec le supidu, ça c'est géré par Tonton Anos, c'est parfait. Oh merde ! Oh l'échec ! Alors là, oh oui je sais. Par où tu penses qu'il va passer par là ? Par ici là ? Là ? Oh merde ! Merde ! Fail ! En fait il est passé tout droit. Discrétion. Bon là il y a des trucs à péter fatalement. Oh non même pas trop. Bon pour la forme. Elle a péter les drones. Il n'a pas le temps, il va fumer Anos. Je crois qu'il va venir ? Non. Il est où ? Ah merde il est là ! Dior. Pardon Gronos. Attends j'arrive. On va te faire une petite highway ici. Un truc que j'aurais dû rechercher c'est contrôle neural. Ça ça aurait pu envoyer du bois. Attends. Hop. Et là tu sèmes un doute raisonnable. Toi tu restes là. Bam. Oh merde il était juste à côté. Mon dieu mais ça a été... Ça a été nerfé. Ouais tout fait une gueule hein. Et là tu fais moins le malin. A deux contre un. Ok. Ah non ça fait le malin encore ici. Fuyons. C'est dur. Très dur ce qui se passe. Oh les banning. Non pas mieux. Moi aussi. Mais ça c'était tout à l'heure. Attends. Ça c'était avant quoi. Bon on est pas mal. Oh les banning. Est-ce qu'il y a des réflexes ? Ah c'est bon. Je suis pas tout à l'heure. C'est bon. Attends. Looooool. Voila. Ça c'est la maison. Point fétude qui offre. Boum. Il faut une hatch. Manor hatch. Il manque qui s'aide. Ah oui c'est vrai que je peux mettre des hatches. Ok. Et là on est pas mal messieurs dames. Et là on rigole. et on rigole et on rigole et on a toujours la fausse d'infest et ce match si jamais on veut faire quelque chose et du coup là par contre on n'a plus grand chose pour rigoler à part ces infest là j'aurais pu essayer de tenter le move mais je le sentais pas c'est contré ça ouais je te les laisse bon mais y'a plus rien là j'ai l'impression qu'on est en train de la oui de mon bon grenos quoi mais y'a rien ah ouais bon tu veux quoi tu veux une médaille il est en train de me laminé ici je suis pas assez payé pour le coacher ouais payer pour te coacher serait vraiment ça serait brutal reviens ici coquet va péter la base va péter la base très bien ça ne va pas du tout on peut passer en dessous oh merde merde non y'a un truc bon on y va au terrain infesté allo si tu veux nous aider un peu je pense ça va prendre du temps je pense que ton économie va faire la différence quoi ouais on va faire des bénis qu'est ce que j'encore le bat à benling oh non ouais gg très bien parfait 22h20 donc voilà bah victoire à nous et liberty et bad boards qui repartent quand même avec leurs petites clés à jts restez dans le coin messieurs c'est la teuf c'est hot stuff j'ai envie de dire et le jeu concours qui continue sur la page facebook au gaming tv donc vous allez à poster sur le statut hot stuff un mot qui rime en teuf et on filera entre 5 et 6 clés aux citations les plus spirituelles donc qui le mot de la fin pas manoeuvres pas manoeuvres pas manoeuvres par rapport à quoi pas manoeuvres pas manoeuvres faites deux mots mais voilà on a laissé gagner 5 clés on a juste claqué les derniers ah oui il marche ton micro toi c'est bon je sais pas ok non non plus très bien d'accord non je disais on a été manoeuvres on a laissé gagner tout le monde sauf les derniers donc ça va on a été on a su représenter voilà on s'est fait le petit min master et le top diamant là bim allez c'est ça pour toi les viewers très bien et bien on se retrouve mercredi prochain pour Iron Squid la poule C Scarlett, MKP, Teija et le quatrième et Brown Brown la révélation Protos tu peux le rappeler la révélation Protos du qualifieur c'était le coréen je crois donc vraiment Brown à suivre un très très bon Protos à voir et bien mercredi du coup salut ciao 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 ciao